Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, 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 alors aujourd'hui vous l'avez sûrement deviné, c'est un thème sur les films d'horreur, mais oui, attention, pas les films d'horreur dans leur ensemble, mais plutôt comment est-ce qu'on peut créer un bon film d'horreur. Ça, c'est le plus important je pense à notre époque d'aujourd'hui. J'utilise beaucoup le mot aujourd'hui, aujourd'hui. Enfin, c'est pas grave. Donc, tout au long de cette séquence, je vais vous apprendre à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je te dis, ça me pète les couilles déjà. Bon alors, vous êtes prêts ? On y va. Alors bon, pour commencer un bon film d'horreur, il nous faut d'abord un personnage assez bizarre qui incarnera le tueur. Par exemple, ici, c'est un gars en costard-cravate. Bon, ma foi, je veux bien. Donc, le tueur reste toujours à proximité de la maison de sa victime. Enfin, il ne faut pas chercher, c'est comme ça. C'est la vie. Donc, sur ce plan actuel, on est bon. Par contre, il ne faut surtout pas faire ce qu'on va voir tout de suite, parce qu'en fait, on voit la tête du tueur. Et c'est clair que faire le con devant la caméra comme ça, ça ne le fait pas. Non, ça ne fait pas peur. Ensuite, il nous faut un décor assez moche. Vu comment l'État se fout de la pollution dans le monde actuel, ça devrait être assez facile. Il faut essayer de se filmer quand il pleut. Ça, je peux vous dire, ça accentue le suspense pour provoquer l'angoisse chez le téléspectateur. Et pas le téléspectatueur. Donc là, il y a plusieurs plans. Ah bah voilà, la branche. Ça fait très peur, la branche. Eh oui, oui, oui. Et il faut savoir aussi que dans les films d'horreur, mais dans tous les films d'horreur, le moindre petit bruit, je dis bien le moindre petit bruit, ça fait très très peur. Exemple ici, avec le sèche-linge. Eh oui, même Voltier est d'accord avec moi. Bon alors, après ça, on va commencer par le scénario. Donc oui, je vais vous le dire direct, j'ai moi-même fait un petit trailer que je vous mettrai à la fin pour vous faire plaisir. Voilà, c'est la petite surprise, quoi. Enfin bref, revenons à nos chèvres. Le scénario, alors, il se doit d'être tout d'abord facile de compréhension, voire très très con. Il y a un blague qui doit toujours mourir en premier, ça c'est obligé, ça. Il y a toujours une blonde. La plupart des gens, à part peut-être un mec, ils ne dépassent pas les 80 QI, ma foi, ça c'est vrai. Eh, le psychopathe est toujours là, quand on ne s'y attend pas. Donc déjà, pour le décor, chez le tueur, il faut qu'il soit assez sombre. Oui, oui, non mais là, c'est trop sombre. Bon alors, les caractéristiques qu'un psychopathe doit avoir. Tout d'abord, les cheveux longs et gras comme du Nutella, ouais. Il ne faut pas qu'il soit rasé, ça fait plus viril, donc ça fait encore plus peur. Pas de vie sociale, ça c'est très important. Il faut être timbré dans sa tête, ça c'est clair. Il faut avoir aussi des trucs chelous chez lui, comme par exemple, ben là, regardez, un cadre avec des photos de chats à côté d'un l'allume-feu, ça veut tout dire. Un dessin qui laisse à désirer, ben alors là, vraiment à désirer. Des paires de lunettes alors qu'il ne les met jamais. Et surtout, des poupées chelous. Bon allez, pour vous montrer un peu ce que ça donne, je vais vous mettre un petit extrait de mon film Death Note que j'ai totalement inventé. Je vous assure qu'un film Death Note n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventé. Ou alors je ne me suis pas assez bien renseigné. L'héritier ce monde, car c'est ce que je dois faire. Oh non, tu ne vas pas recommencer. C'est du plagiat ça, putain. De quoi c'est du plagiat ? Mais qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie, toi ? De vous à moi. Vous ne trouvez pas qu'ils font des trucs bizarres derrière ? Il faut que je me retrouve un boulot. Donc ensuite, on passe à la musique. Je crois que s'il n'y aurait pas de musique, tout le film qu'on verrait, ce serait de la merde. Oui, de la merde. Voir même de la piste. Non mais franchement, excusez-moi. Excusez-moi. Éventuellement, là, ça ne marche pas. Là non plus. Ah, aussi, les ombres. Ah oui, ça fait très peur, les ombres. On va ici à autre chose, vu qu'apparemment, je n'ai pas le droit de faire un film sur des snoot. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui voit flou depuis qu'il a eu un terrible accident. Blablabla. Donc le gars, en fait, il se dessine comme ça. Et depuis qu'il a eu son accident, il veut tuer cette fille qui est là, car elle ne lui a pas dit bonne nuit la veille de son accident. Bon, on ne va pas essayer de comprendre le scénario. Je vais plutôt vous laisser avec un petit extrait. Bon, j'espère que c'est bientôt fini, là. Oui, c'est bientôt fini. J'espère. Bon, on approche de la fin. C'est bien pour vous et pour nous. On va pouvoir enfin se quitter. Enfin bref. Donc, on en vient tout de suite aux armes du tueur. Bah tiens, c'est le plus intéressant. Enfin. Bon, alors là, il y a un râteau. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, bien entendu, pour un tueur. Moi, ce que je vous propose, la chose la plus basique, c'est le... C'est le... C'est le couteau. Voilà, c'est bien. On a trouvé. Bon, c'est franchement... Vite, vite. Oui, alors là, ne faites pas de votre film un film à la Call of Duty. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Bon, alors ici, dans le passage qui va se présenter à vous, on va voir le psychopathe. Et puis, le psychopathe, en fait, il va entendre des voix, oui. Et ça part dans une histoire un peu space. C'est de l'originalité. On fait comme les chaînes. L'originalité, c'est tout. Hé, toi, c'est Dieu qui te parle. Si tu veux recouvrer la vue, arrache-toi ton oeil gauche. D'accord, ça m'a l'air tout à fait normal. Donc, voilà, c'est terminé pour moi et pas pour vous. Donc, je remercie ma peluche chat, même si je n'ai pas envie. Elle m'a guidé durant cette épopée. Putain, mais c'est quoi ces conneries ? Bon, allez, on va se quitter. Je vous laisse avec la version finalisée d'un bon trailer pour vous montrer ce que c'est un vrai film. Donc, c'est la petite surprise que je vous disais. Après ça, je crois qu'il y aura des petits trucs marrants pour vous faire un peu rire. Parce que c'est vrai que parler de films d'horreur, ça ne fait pas trop rire. Enfin, je crois. Enfin, je ne sais pas. Et bref, ça signera comme ça. Bon, allez, bonne chance pour la suite. Vous en aurez grandement besoin. Bye bye. Bon, allez, on va se mettre aux doigts. Je pense que j'étais un élève modèle, studieux et brillant. Mais depuis que Dieu m'a parlé, tout a changé. J'ai décidé, pour recouvrer la vue, de sacrifier mon œil gauche. Et ça a marché. Ah ! 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 et aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la chaîne. Amen. Sous-titrage FR ?